Alors, rentre en scène un ami, il s'appelle Fredo. Et quand je lui propose de venir 15 jours à Los Angeles pour des travaux forcés, en échange d'un bout de pain quotidien, d'une paillasse et d'un billet d'avion, il dit oui immédiatement. Bon, pour vous la faire courte, Fredo, c'est comme MacGyver, il sait tout faire. Et puis tout ce qu'il ne sait pas encore faire, il va le découvrir et puis il va l'apprendre. Alors, il va mettre en place les climatisations, il va préparer toute l'électricité pour l'installation solaire, il va mettre en place le nouveau circuit d'eau et nous allons ensemble poser le dynamat sur toute la surface du bus pour avoir une isolation acoustique incroyable, digne du croisement d'un studio d'enregistrement professionnel et d'une limousine. Le son doit être parfait à l'intérieur du bus, même lorsque nous roulons. Alors, on fait la chasse aux vibrations. Après quelques jours, la cuisine commence vraiment à ressembler à ce que j'avais en tête, avec un look studio d'enregistrement. On va maintenant pouvoir se concentrer sur la partie studio. Je regarde à nouveau les plans réalisés par Raphaël sur SketchUp. Il y a une espèce de fly case à roulettes sur lesquelles les personnes sont assises. Ce n'est pas très sexy et après quelques recherches sur Internet, je me rends compte qu'il va falloir trouver autre chose. Alors, direction la casse automobile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était la première fois que j'allais dans une casse automobile. Et là, c'est incroyable. Un cimetière de plusieurs hectares, avec tous ces cadavres, toutes ces voitures accidentées. Un lieu apocalyptique où l'on croise des zombies qui viennent dépecer ces carcasses. C'est finalement un ami, Maxime, ingénieur automobile, qui trouvera la banquette dans une casse en Alabama. Merci Maxime pour avoir passé des week-ends dans les casses automobiles. En attendant de recevoir la banquette par transporteur, on s'attaque à l'extérieur. Une tâche très pénible, enlever tous les stickers et toutes les traces de colle pour appliquer le nouveau covering. Pour info, il faudra plusieurs jours pour décaper plus de 70 mètres carrés. Je propose alors un design très épuré, à base de noir et deux tons de gris. Je voulais quelque chose de sobre, de moderne, quelque chose qui fasse Space Invaders. Vrai secoue volante quoi ! Grâce à ce covering, on va passer d'un look très camping-car papi et mamie, à LA Good Vibe, le premier studio d'enregistrement mobile solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada